La césarienne fait partie des choses à réaliser, des actes qu'on réalise pendant notre métier. Pendant cette césarienne, la sachemme est intervenue parce qu'elle prépare la dame, lui explique un petit peu les choses. Elle intervient aussi l'anesthésiste avec laquelle on travaille de manière étroite. En cas de suivi des femmes enceintes, on peut les aider au moment de la naissance, la césarienne, ou aussi aider au moment de l'accouchement, quand ils sont un peu compliqués, on peut faire des forcètes par exemple. C'est qu'une partie du métier qui s'intègre souvent dans les gardes où on travaille la nuit, pour l'activité de jour, l'activité qu'on dit programmée, on fait des consultations pour suivre les grossesses. Je suis notamment responsable de l'utilisation dans le service de gynécologie obstétrique, de l'organisation du centre d'IVG. D'autres parties du métier, ce n'est pas que la grossesse, c'est aussi aider les femmes à tomber enceintes, des fois elles ont des problèmes de fertilité, d'infertilité. Le métier peut aider à faire par exemple de la fécondation de vitraux. La troisième facette du métier, c'est plus la gynécologie, où on peut accompagner la femme tout au long de sa vie, pas seulement pendant la grossesse, où on peut t'amener à faire des interventions chirurgicales également, quand on a des problèmes, quand les personnes sont plus âgées par exemple, intervenir sur des pathologies qui peuvent être aussi le cancer également. Comme tous les autres, j'étais plutôt un bon élève dans les classes scientifiques, S puis C, je suis encore la génération des C. Et plutôt que de m'orienter vers une classe prépa qui débouche plus vers le métier d'ingénieur, je voulais plutôt un métier de contact, de visiter entre soit enseignant, soit médecin, je préférais faire médecin, parce que c'est un beau métier. Et donc j'ai passé le concours première année, et puis au fil des stages, on rentre à l'hôpital assez rapidement, pendant les six premières années d'études. Je veux s'orienter vers la généco-jubecterie, parce que c'est bien un métier assez varié, on peut faire de l'échographie, de la chirurgie, de la suivi de grossesse. On a vraiment tous les aspects de la vie d'une femme, finalement, durant toute sa vie. Puis à titre personnel, dans mon parcours, je prends une disponibilité pour aller travailler une année à l'étranger, justement pour le perfectionner, et développer, surtout sur le domaine de la recherche aussi, à Montréal. Et après, revenir pour essayer de ramener de nouvelles techniques justement au CHU. Sous-titrage ST' 501